Bonjour à tous, bienvenue à la visite d'un 3 pièces ici, rue Moulin-de-la-Pointe dans le 13ème. Alors c'est un petit immeuble, là on rentre sur le côté, on accède ici, et on va rentrer directement par là dans l'appartement. Au fond il y a juste une maison, il y a un laboratoire de prothèses dentaires, donc un peu de passage en journée juste pour les salariés. Alors on est en rez-de-chaussée ici, on va être côté rue, à gauche rue Moulin-de-la-Pointe, et également avec une partie en souplexe. Assez spécial celui-ci, et assez marrant. Donc on a ici un espace centré pour commencer, qui va desservir un petit peu l'ensemble de l'appartement. Là vous avez une grande verrière, on voit que c'est du double vitrage quand même les carreaux, à ce niveau-là. Quelques-uns ont été abîmés, ça semble être à l'extérieur, un peu marqué. C'est à voir, j'en parlerai aux propriétaires. Donc l'espace salon, c'est au-dessus. On monte quelques marches, et là on arrive dans la pièce principale, avec la cuisine ouverte. Ici vous avez une estrade sur laquelle les précédents avaient installé. On peut monter, on avait installé ici un canapé, l'espace télé était ici, en hauteur. Vous avez un volet roulant électrique pour cette fenêtre-ci, qui donne côté rue. Donc là on est un petit peu surélevé, on a un rez-de-chaussée un peu surélevé. Il y a un ravalement en cours actuellement, qui ne va pas durer trop longtemps, l'immeuble n'est pas très grand. On continue, donc on arrive sur l'espace plutôt cuisine. Donc là vous voyez qu'elle est complètement aménagée. On a un lave-vaisselle qui est présent, les plaques, la hotte et le four. Il restera le réfrigérateur à ajouter à ce niveau-là. On a également une cheminée ici, dans cet appartement, qui peut être fonctionnelle. Elle ne peut pas vous servir à vous chauffer, mais en tout cas, le décoratif est fonctionnel. Tout ce qui est chauffage, justement, c'est individuel électrique. Même chose pour l'eau chaude, individuel électrique. On a la fibre optique aussi, juste là. Donc là, on repasse par l'espace entré, et on va redescendre d'un cran, pour accéder à l'espace des chambres. Donc là, on est en souplexe. Vous voyez, on a une partie encore, on est semi-antéré, on est au niveau du trottoir. Là, ici, sur le premier espace palier, il y a des branchements d'eau, arrivée d'eau, évacuation. Donc on met les machines ici en dessous. Il y a eu quelques fuites, a priori, au niveau des machines. Là, on a un espace cave qu'on va aller voir juste après. Les deux chambres sont ici, et la salle d'eau. Donc salle de bain, meuble vasque, miroir, une grande baignoire, sèche-serviette ici, et les toilettes. Là, c'est les seules toilettes de l'appartement, ils sont dans la salle d'eau. Et enfin, ensuite, première chambre ici, on paraît que c'est assez spécial. Comme vous pouvez le voir, on est semi-enterré, on a plusieurs fenêtres qui donnent sur la cour et sur l'entrée de l'appartement. Là, on a la trace d'anciens escaliers qui vont nulle part. On a des volets roulants électriques, ici, pour les fenêtres d'en haut. Sinon, c'est du béton brut, comme vous pouvez le voir. Il y a de la hauteur sous plafond, par contre. Et la deuxième chambre, alors là, on a un problème, il n'y a plus d'ampoule sur les éclairages. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de fenêtre. Elle a juste cette ouverture au-dessus de la porte. Le dressing fait partie de la location, également. Là, pas mal d'étagères. Et également, tout ce qui est compteur électrique est caché, ici. Vous avez le petit cache qui vient par-dessus. Il va se trouver dans cette chambre. Et enfin, ici, l'espace cave. C'est un peu le bazar, mais... Ça vous permet de stocker un petit peu. Et vous avez le baron d'eau chaude. Et également, ici, je préfère le préciser, vous avez une très grosse pompe de relevage. Parce qu'on est en dessous des descentes d'eau de la rue. Donc, c'est la pompe qui remonte l'ensemble des évacuations de l'appartement. Voilà, vous avez tout eu pour cet appartement. Donc, dans le 13ème, rue du Moin de la Pointe. Vraiment spécial, atypique. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Là, c'est à vous de voir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Sur le compte Instagram, c'est l'hôtelier L-E-T-E-2-L-I-E-R-C-O. Très bonne journée.